salut les amis j'espère que vous allez bien que vous portez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez longue je pense donc ça va être sur différents thèmes j'ai déjà une news à vous annoncer maurice a retrouvé ses baguettes c'est quand même assez hallucinant alors c'est vrai qu'il avait fait une petite dépression et il savait pas où il avait foutu ses baguettes comme d'habitude et là finalement il avait mangé chinois il avait mangé avec et en fait finalement ils avaient mis au la vaisselle donc forcément j'ai lié à maurice maurice tes baguettes c'est fait pour la musique t'as pas à bouffer avec non mais oh alors bonne nouvelle maurice a retrouvé ses baguettes c'est bon maurice tu me diras qu'on est prêt c'est bon ou pas bon certes maurice a retrouvé tes baguettes mais ça peut plus durer tu sais tu sais jamais où tu fous tes baguettes à chaque fois tu es toujours en train de les chercher ça peut plus durer là tu les as retrouvé dans la vaisselle on mange pas avec des baguettes maurice c'est fait pour faire la musique ça c'est c'est pour diriger un orchestre c'est pas pour manger du chinois avec non ça peut plus durer moi il va falloir que tu arrêtes tes bêtises moi il savent ça peut plus durer bon revenons nos moutons voilà je vais vous dire un petit peu le sommaire de mes vidéos donc on va commencer par ça va être différentes choses ça va être une vidéo qui va être assez longue donc ça sera tout ce qui touche la vidéo en fait donc je vais parler du boîtier fan tech j'en avais parlé dans mes vidéos antérieures furtivement donc voilà là que ça va être une vidéo beaucoup plus précise beaucoup plus approfondie sur le boîtier fan tech d'ailleurs j'ai oublié deux trois deux trois choses faut savoir que le boîtier fan tech et reconnaît n'importe quelle passerelle que ce soit zappity zidou shell n'importe quoi etc etc et il fait j'ai oublié de le dire aussi dans la vidéo voilà je viens de me rappeler elle fait raid alors raid c'est pas le groupe d'intervention raid c'est pas la gendarmerie ça n'a rien à voir non raid c'est raid c'est un peu compliqué c'est à dire que vous pouvez mettre vos disques en raid c'est à dire que raid vous permet de sauvegarder vos données c'est à dire que si jamais vous aviez un souci alors il ya quatre aides il existe quatre aides en fait alors il y en a qui vont parler en qui en parleront mieux que moi sur youtube c'est ce que je dis je suis pas un pro là dessus moi j'utilise pas de raid mais ça peut être bien parce que vous pouvez effectivement optimiser vos disques durs au niveau de l'écriture et au niveau de la part des transferts et au niveau de comment dire au niveau de la sauvegarde en fait c'est à dire ça va éviter de perdre vos données donc ces systèmes de grappes enfin voilà je vais pas rentrer dans les détails mais il fait raid le boîtier donc c'est vrai que ça peut être aussi sympa là je commence un peu à m'intéresser à ça faut que je vois j'ai pas trop chercher non plus mais voilà raid en fait c'est pour c'est si jamais il est arrivé par make-garde un bug sur un nouveau disque dur et ben vous pouvez récupérer données donc c'est à dire que si jamais vous perdez si vos disques durs sont en raid vous récupérez les données qui sont dispatchés sur les sur deux sur les autres disques durs alors il ya des avantages des inconvénients mais il ya plusieurs raids donc il y en a un il ya un raid qui est entre les deux c'est à dire qui va faire la sécurité la vie va jouer sur la vitesse aussi donc voilà mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le raid regardez sur internet il y en a qui en parlent très très bien mieux que moi en tout cas donc voilà donc ça va faut donc ça va vous permettre d'éviter de perdre des des données enfin de récupérer vos données plutôt voilà en gros c'est ça donc ça va parler sur le boîtier fantec sur les disques durs comment optimiser vos disques durs et puis bah les capacités que moi j'utilise aussi les fichiers que j'utilise voilà ça va être un petit peu tout ça et puis il y aura aussi je parais du zapiti il y aura des petites astuces aussi sur le zapiti voilà si ça vous intéresse alors bien sûr ça s'adresse beaucoup aux novices pas les pros du zapiti qui connaissent déjà tous sur le zapiti je vais commencer déjà sur le zapiti il ya une petite chose des fois qu'on ne sait pas moi j'ai un ami qui a un zapiti depuis quelques années il le savait pas donc voilà si un jour vous avez un problème sur internet que ça soit votre ligne ou que ce soit votre box qui gris donc vous n'avez plus internet chez vous no panique vous allez vous dire mais comment je vais faire pour regarder les films que ça marche beaucoup par internet au niveau des pochettes de films enfin des affiches de films la bande annonce tout ça voilà eh ben c'est simple vous pourrez quand même regarder des films sur votre zapiti vous allez simplement vous revenez en arrière vous allez sur voilà vous allez sur explorer tout simplement explorer il est éteint depuis un certain temps je vais mettre un petit peu de temps ça va pas être très bon voilà vous allez sur explorer et vous allez sur disques locaux et disques disques locaux en fait bah vous retrouvez tous vos disques donc un deux trois voilà alors il y a des affaires l'inconvénient on va dire bien sûr il y en a un c'est que effectivement si vous recherchez un film si vous savez vous avez mis le film très bien sur le sur le sur le disque dur sur lequel du disque dur si c'est un ou deux ou trois tant mieux ça va être plus facile à chercher par contre si vous savez pas ça va être un peu long donc si vous connaissez le titre tant mieux si vous connaissez pas ça va être aussi compliqué donc voilà après vous avez c'est passé classé par ordre alphabétique donc voilà par exemple voilà je vais aller par exemple sur mon disque 3 donc voilà vous avez tous les tous les films donc par exemple je vais taper sur john wick donc ça est comme ça vous n'avez pas ça n'utilise pas l'internet ça va directement que vous allez directement sur sur vos disques dur donc là je vais appuyer dessus en john wick donc on va regarder ça alors normalement c'est un fichier iso moi je favorise les fichiers iso donc voilà donc il va me demander si je souhaite lancer le menu alors le menu c'est comme un dvd en fait vous retrouvez les mêmes choses qu'un dvd parce que comme c'est un fichier complet c'est pas un fichier qui compressé donc vous avez la bande son et puis l'image vous a tout est optimisé puisque vous avez toutes les vous avez vous avez tout en fait sur le fichier donc voilà donc vous avez le mickey de making of les bonus toutes les choses comme ça vous pouvez régler l'audio enfin voilà chose que vous pouvez régler aussi dans les dans les télécommandes pardon plus appétit dans le menu mais là vous avez plus fait droit au making of comme j'ai dit au bonus toutes ces choses là et puis c'est pareil vous pouvez avancer dans le film là où vous souhaitez comme un dvd vous retrouvez la même chose qu'un dvd voilà voyez c'est top voilà vous avez toutes les scènes à cette up par exemple je vais sur cette up on va voir on peut régler effectivement bah le son donc là la bande son et pareil si vous voulez des vous voulez des sous-dits ou pas voilà l'anglish français voilà après ça c'est vrai que c'est ça on s'en fout encore à la limite parce qu'effectivement vous sur votre télécommande vous y avez vous y avez accès aussi mais c'est plus en fait tout ce qui est bonus un making of les photos les machins les scènes tout ça tout ce que vous n'avez pas dans le menu voilà par contre ce que je disais effectivement si vous n'avez pas internet vous pouvez pas regarder la bande à nous forcément puisque ça passe par internet donc ça aussi un petit inconvénient mais bon voilà en tout cas vous pouvez regarder des films ça y'a aucun souci voilà c'est la petite chose que je voulais dire pour le reste ça va être mais j'envoie les prochaines vidéos alors voici le boîtier fantec alors fantec que c'est allemand donc c'est un boîtier pour les disques durs comme un espèce de nas mais beaucoup plus simple donc on peut mettre quatre disques durs il ya quatre baies donc l'avantage de celui-là on va dire mais bon il n'y a pas énormément de différence par rapport à l'ancienne génération vous avez qu'un ventilo c'est un ventilateur automatique c'est comme l'espèce de thermostat en fait il va il va réguler par rapport à la température à l'intérieur donc si en général ça pouvait avoir les trois disques durs qui tournent donc ils vont émaner un peu un peu enfin un peu de chaleur voire beaucoup ou d'un certain temps et lui en fait il va s'adapter à la chaleur puis va plus ils vont chauffer plus il va ventiler donc il n'y a rien à faire les anciennes générations pardon c'était des venti de ventilation manuelle donc il y avait trois modes vous aviez un ventilo 1 2 3 et le premier refroidissement il va y aller moins vite le deuxième peu plus vite et troisième beaucoup plus vite donc celui-là il est automatique donc il n'y a rien à s'occuper il y a cette différence là et puis c'est un 3.1 donc la vitesse de transfert est beaucoup plus rapide les autres ça devait être 3.0 je crois il y a ça voilà et puis alors l'avantage de ce boîtier aussi alors par rapport aux anciennes générations il n'y a pas énormément voilà c'est un 10 gigabit aussi 3.1 enfin voilà il est beaucoup plus rapide en vitesse de transfert voilà ça aussi autrement il n'y a que ça et puis la ventilation il n'y a que ça qui change par rapport aux autres l'ancienne génération mais c'est pas flagrant donc les anciennes générations sont aussi bien a priori même le premier ventilo il souffle il n'y a pas besoin de mettre le deuxième dans la troisième vitesse la première vitesse a priori très bien et pareil donc voilà donc c'est pour ça que vous n'embêtez pas acheter plus là qui est plus cher sachant que les autres sont aussi bien voilà donc je pensais que moi j'allais faire il y aura une réelle différence mais voilà ça se vaut donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus cher donc aussi l'avantage c'est son ventilo qui est assez réputé c'est à dire que c'est un ventilo qui est très très silencieux ça fait attention à ça je vous le dis là il est en marche excusez-vous il est en marche au moins je vais voir je vais le mettre parce que en fait s'il faut savoir qu'il serait d'exil la voyez il en veille donc qui s'est éteint automatiquement il se met en veille automatiquement partir du moment qu'il n'est pas sollicité et là il va même carrément s'éteindre l'affichage tout va s'éteindre quand il fonctionne pas et s'il va se réactiver automatiquement là je vais le mettre en marche il va ça il va se mettre en marche automatiquement donc on va il va tourner là je suis obligé de mettre l'oreille dessus tellement que j'en fais pas des caisses c'est vraiment qu'il est hyper silencieux donc pour revenir là ils vont-ils pour revenir pour revenir sur la ventilation chose importante que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos moi j'ai j'ai un comment dire une histoire là dessus c'est que j'ai un ami qui avait un boîtier haricots c'est une marque et pareil c'est un boîtier 3 b je crois donc qui était pas mal le seul inconvénient c'était le bruit c'était une usine à gaz j'ai l'impression qu'il y avait une centrale nucléaire enfin un mec qui était en train de couper les branches à côté de chez lui non c'est bon non pas à ce point là quand même mais je veux dire il avait le ventilo en fait qui qui était très très bruyant quand on avait une scène calme on entendait les ventilos énervant quand vous regardez un film alors chose importante faites attention à ça parce que une fois que vous avez acheté ça c'est trop tard et puis on le regrette assez rapidement parce que quand vous regardez des films vous avez dit un moment quand vous allez avoir une scène calme vous entendez les ventilo qui tombe ça c'est une horreur pas possible alors en plus on va doubler le truc c'est en plus vous avez un disque dur qui gratte alors là le du haut de choc là c'est super alors ça casse un film en moins de deux donc faites attention à ça c'est un concert entre le ventilo et le disque dur mais merveilleux donc enfin important le disque dur et le la ventilation prenez des disques durs moi effectivement c'est pour ça que je fais une vidéo parce que j'ai assez de recul les disques durs surveillance et sata surveillance c'est guette sont vraiment silencieux c'est incroyablement silencieux donc c'est pour ça que moi je continue le sujet avec le premier en 8 terras le deuxième en 8 terras et là j'ai le troisième en 6 terras ils sont vraiment fabuleux ils ne grattent pas du tout mais est aussi ils ont l'avantage d'être d'être comment dire à long terme vous n'aurez pas forcément de souci avec ce genre de produits parce que c'est des produits qui sont adaptés pour être très sollicités on les utilise justement pour la télésurveillance dans les grandes villes c'est souvent ceux qui sont utilisés pour les enregistrements envoyer les caméras dans les villes tout ça c'est souvent ces disques durs là qui sont utilisés donc ils sont utilisés pour un bon pour la surveillance donc ils sont ils sont adaptés pour enregistrer pour être supprimés pour supprimer données enregistrer supprimer enfin voilà vraiment très sollicité donc ce que vous allez faire avec bon c'est un 5% de ce qui pourrait être exposé donc voilà c'est alors là je vais remettre en route alors on va revenir sur l'ordinateur pour montrer quelques petites choses alors je parlais voilà alors j'ai le j'ai trois disques durs comme je vous ai expliqué donc j'ai le zapitie 1, zapitie 2, zapitie 3 alors pourquoi je les ai renommés en zapitie 1 alors j'ai dit mais je les renomme en méfils zapitie 2, zapitie 1, zapitie 3 alors pourquoi parce qu'en fait ça me permet de savoir où ils sont dans le boîtier sachant que vous pouvez afficher aussi dessus mais bon ça me permet de savoir que le 1 il est au dessus le 2, le 3 et pas si j'en avais un quatrième ça serait il sera en quatrième position voilà c'est pour simplement pour les pour reconnaître oui le remplacement dans le boîtier c'est aussi bête que ça voilà donc ça c'est fait donc on va venir on va commencer les choses sérieuses donc pour éviter tout risque enfin tout risque de paire de données enfin tout ce que vous voulez je vous conseille quelque chose qui est on va dire préventif un curatif et préventif c'est des petites choses à faire de temps en temps il faudrait le faire sous les quatre matins de plus mais si vous avez tendance à supprimer à transférer supprimer transférer voilà alors il peut se passer qu'effectivement au bout d'un certain temps alors pas forcément ça va peut-être vous n'aurez jamais souci mais il peut arriver effectivement que ça bonne et vous perdez tout alors un disque dur vous perdez 8 terras de film c'est un petit peu ennuyeux que ce soit des 50 gigas ou 30 voilà c'est pas forcément agréable on va dire ça comme ça au moins qu'on puisse dire donc là alors on va attendre un peu parce qu'effectivement comme je vous ai dit comme il il s'est comme il est pas lui c'est désactivé tout simplement pour économie d'énergie et ça évite de solliciter les disques dur ce que je vais vous expliquer c'est qu'il s'est mis en mode veille donc voilà il va s'en mettre tout simplement il va se réactiver ça se met pas longtemps c'est comme pareil quand vous regardez un film sur mon appétit moi si vous regardez un film qui est sur le disque 1 par exemple il n'y aura que le disque 1 qui va il va fonctionner donc les deux disques vont être en mode veille ils vont pas ils vont pas tourner donc ça évite effectivement de les solliciter pour rien alors c'est comme si vous c'est comme si vous aviez quatre disques durs en un vous avez quand il est branché son appétit donc vous allez sur on va commencer sur donc je vous expliquais donc celui là oui alors j'ai deux sont le premier il me reste 2,23 gigas sur celui-là 295 émeaux je peux peut-être mettre un fichier mais pas plus et celui-là il me reste 7,15 terras sur 14,5 alors faut savoir que c'est un 16 terras bon on nous ment la plupart il fait 8 et en fait enfin voilà c'est un peu de la propagande parce que une musique c'est du 8 terras mais finalement ils font 7 7,27 terras une fois formaté en fait donc j'en étais où moi donc on va prendre celui-là par exemple alors les choses à faire qui sont préventifs et curatifs il faudrait faire de temps en temps alors faut moi je le fais pas non plus toutes les semaines mais je le fais alors quand je transfère ou je suppris machin voilà je le fais peut-être tous les trois trois quatre allez trois mois peut-être vous allez sur vos disques durs vous allez dans propriété voilà alors ça je me suis trompé c'est pas ça je voulais faire propriété voilà donc vous allez arriver là dessus vous faites un petit nettoyage de disques alors qu'est ce que ça va vous permettre de nettoyer le disque ça va vous faire un petit peu de place déjà donc ça c'est pas négligeable vous faites nettoyer le disque je sais pas si c'est clair ce que je fais on voit je sais pas si on voit bien sur le portable pas forcément de tenir le portable et en même temps la souris donc nettoyage de disques et là bah voilà vous avez moi je les fais avant donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien donc vous allez vous pouvez effectivement savoir ce que vous allez foutre enfin vous allez mettre dans la corbeille je vais afficher les fichiers moi j'ai déjà fait une fois que vous regardez un petit peu ce que vous mettez la corbeille on sait jamais mais là en général c'est des fichiers qui sont inutiles la plupart du temps mais bon quand même allez voir ce que vous mettez la corbeille donc donc on va faire ça donc vous mettez vous faites ok et ça va faire votre petit nettoyage supprimer les fichiers on supprime les fichiers et c'est parti voilà ça y est vous avez gagné de l'espace moi je l'avais déjà fait mais bon bref déjà ça c'est plutôt pas mal déjà quand vous avez fait ça vous gagnez un petit peu d'espace j'ai fait c'est pour ça qu'on voit pas la différence et c'est parce que je les fais avant enfin un petit moment je les fais donc après ensuite deuxième chose j'irai presque la plus importante toujours pareil vous allez dans propriété et vous allez dans outils si voilà et là vous allez dans vous là vous pouvez voir si je l'ai pareil je les fais donc vous allez voir si vous avez des erreurs système de fichiers donc ça va vous permettre de les réparer c'est justement ça peut vous éviter un futur bug ultérieur donc ça c'est important de le faire aussi et surtout d'en optimiser vous allez dans optimiser voilà alors quand vous faites ça vous allez optimiser alors je vais aller sur le mien sur le z vous allez sur les trois donc à faire alors moi effectivement il n'y a rien à faire bien sûr c'est marqué d'ailleurs 0 donc vous allez là dessus et vous allez sur optimiser et donc là il va l'optimiser et ce qui va se passer c'est que il va vous demander de le défragmenter voilà défragmenter s'il ya des choses à défragmenter s'il ya des disques durs à défragmenter il va le faire il va vous demander de le faire il faut il faut le faire impérativement ça c'est important alors surtout le fait pas sur les ssd vous faites moi j'ai un ssd 2 ssd le fait pas sûr c'est que sur du sata c'est pas sur les ssd c'est pas forcément très bon pour les ssd ça n'apporte rien du tout par contre les sata oui il faut le faire il faut le faire alors ce qu'est ce que ça fait alors la défragmentation qu'est ce que c'est la défragmentation alors la défragmentation c'est de la réorganisation la réorganisation pardon et du rangement alors je vais vous sortir une petite métaphore comme j'aime bien les faire et je suis très mauve dans ça mais bon on va être obligé ça va être plus simple j'ai pour vous faire un cours parce que je suis très alors pour savoir vraiment précisément il y en a qui sauront mieux l'expliquer que moi sur youtube alors la défragmentation sans vous faire un cours c'est comme si vous aviez enfin vous avez une cuisine chez vous et vous avez des casseroles vous avez des poêles vous avez des couverts c'est comme si vous mettiez les tuyères et les couteaux dans un placard et les casseroles qui devraient être avec dans le cas de le placard à casserole ne sont pas là dedans ils sont rangés ailleurs voilà c'est un peu le bordel là dedans donc ce qui va ce qui va faire lui c'est que c'est un peu pareil que dans votre dans votre cuisine il va ranger tout ça alors il faut savoir que quand vous allez chercher quand il va chercher un fichier il perd un peu de temps pour aller chercher parce qu'il sait pas trop où c'est donc c'est comme si vous aviez mis les couverts dans le placard où il ya les casseroles donc vous allez mettre un peu de temps à chercher parce que ils sont pas rangés là où ils devraient être et ben là c'est pareil la défragmentation c'est ça c'est que lui il va c'est lui qui va faire le travail donc il va ranger les couverts dans le tiroir à couvert les placards il va ranger les casseroles dans le placard à casserole et placard à poils non il va ranger les poils dans le placard à poils voilà la métaphore désolé j'aurais pu faire mieux mais je suis pas en forme donc vous allez est obligé de le prendre vous allez prendre ça comme ça donc c'est un peu ça donc c'est important c'est ça fait comme si vous dis que dure il y avait des c'est comme un espèce de il y aurait des trous et c'est comme un c'est comme un gruyère en fait donc bah lui va il va comment dire il va bien ranger ça dans les cases où il faut et puis et puis ça va être très bien rangé donc forcément quand il va chercher un dossier il va mettre dix fois moins de temps pas deux fois moins temps donc vous allez gagner en transfert vous allez gagner effectivement en rangement parce que ça va pas être le bordel dans votre cuisine donc ça va être bien rangé et puis la prochaine fois où vous cherchez vos couverts vous saurez où ils sont voilà et ben lui c'est pareil donc effectivement quand vous n'avez pas fait ça depuis un certain temps la défragmentation peut mettre beaucoup de temps parce que le temps de tout ranger et voilà ça peut mettre énormément de temps donc voilà je vous incite à le faire parce que ça mange pas de pain mais ça peut effectivement faire que ça va vous éviter de perdre vos données et éviter un bug un bug à long terme enfin des bugs ou un bug ou oui tout perdre quoi donc donc je vous invite à le faire voilà alors on va regarder un petit peu le boîtier fanpec dans ses entrailles qu'est ce qui se passe donc on va ouvrir tout simplement la petite porte vous appuyez là voilà où c'est tout bon donc on a juste à la décrypter hop et voilà vous l'enlevez pour avoir une bonne accessibilité aux disques durs on va le mettre à côté pareil vous avez une grille qui protège bien donc pareil juste deux petites clics là pour les fois il faut appuyer dessus hop et là c'est pareil ça s'enlève on retire et là effectivement on a bien les trois disques durs à l'intérieur voilà donc le le 1 le 2 et le 3 et là il ya l'emplacement il ya une bête pour effectivement le futur un quatrième disque dur donc je vais retirer alors je vais le mettre sur mon disque mon portable sur le socle voilà c'est bien pour étudier pour mais bon donc on retire le disque dur a juste à dire et vous avez le petit voilà petite poignée voilà le disque dur voilà le bestiau donc c'est un c'est guette c'est guette 16 terra ce grosse capacité déjà c'est encore que les 8 je crois qu'ils sont un peu il n'est pas il n'est pas énorme un point c'est ce terrain vraiment bien compact on voit là et donc il est situé en troisième c'est le effectivement c'est le le disque le zappi t3 comme je vais vous montrer elle est quand même à 8 terras j'ai enlevé en fait l'étiquette c'est un peu dommage mais j'ai enlevé l'étiquette tout ça parce que j'avais un autre boîtier c'était pas un boîtier comme ça c'était un boîtier où on pouvait mettre qu'un disque dur dedans et donc l'étiquette me gênait je sais plus j'arrivais plus à le fermer enfin bon t'es obligé l'enlever donc j'ai enlevé l'étiquette les deux ils ont plus d'étiquette mais c'est un c'est les ségates surveillance donc ça franchement c'est des super disque dur j'ai jamais souci avec je l'ai dit dans le premier la première vidéo donc ça c'est vrai que c'est sympa parce que vous avez déjà c'est des avantages c'est guette c'est que vous avez toutes les capacités ça commence du 1 jusqu'au 18 voir je crois qu'il y a même peut-être plus non j'ai lu 18 moi le futur ça sera le futur disque dur le quatrième il y aura là et ça sera ça sera un 18h alors pour rebondir là dessus justement en termes de capacité je dialogue des fois avec un youtubeur en fait qui fait des vidéos dans le même genre que moi sur le cinéma sur le matériel au cinéma voilà donc c'est vraiment super vidéo donc vous invite d'ailleurs à aller voir ces vidéos c'est sa chaîne c'est cinéma maison les passionniers du 7e art donc vraiment je passe un petit coup s'il regarde ma vidéo d'ailleurs et je regarde souvent ces vidéos j'adore sa vidéo comme moi je pense qu'il apprécie mes vidéos donc on n'a pas forcément effectivement toujours les mêmes opinions alors lui il avait fait une vidéo peut-être que vous allez quand vous allez voir sa chaîne il avait fait une vidéo effectivement sur sur des disques durs ce qu'il a en fait il a beaucoup de disques durs la plupart ça doit être du 1 tera je crois 1 tera peut-être qu'il a plus mais c'est je crois que j'ai vu beaucoup de 1 tera et donc dans ces 1 tera ben il a plusieurs films dedans action un autre ses policiers enfin voilà il a énormément énormément de films d'ailleurs franchement il a une sacrée collection et il disait effectivement il expliquait il avait tout à fait raison je pense que de toute façon on a deux avis différents mais il dit vrai et je pense que je dis vrai aussi disons voilà après on n'est pas sauf souvent forcément on peut pas toujours avoir les mêmes opinions mais lui favoriser beaucoup plus les films on va dire dvx dvd rip brype webdeel enfin webdeel je sais pas il n'en a pas trop parlé ouais dvd dvd rip brype alors certes il a raison quand on quand il dit effectivement l'avantage qu'il a effectivement ce qu'il disait c'est qu'il pouvait mettre sur un on va dire sur un disque dur de 1 tera on va prendre par exemple s'il avait un disque dur de 8 tera a priori lui mais il met il met des films et puis il doit il doit changer je pense que de visque dur à chaque fois quand il veut regarder un film alors ça des avantages des inconvoyants moi je préfère avoir tout sur effectivement dans ma baie enfin dans mon boîtier j'ai tout là dedans et quand je balance un film voilà ça me le sort j'ai rien à toucher dans les disques durs il reste dans j'y touche jamais en disque dur reste dans le boîtier et donc dès que je vais regarder un film tout est dans alors j'ai des grosses capacités effectivement mais il a raison dans ce qu'il dit ce qu'il dit c'est effectivement le 8 tera c'est très bien moi je mets des gros fichiers des gros formats je prends toujours des fichiers la plupart c'est des fichiers iso ou blu-ray ou 4k j'ai pas en dessous où j'en ai vous avez vous avez vu dans les dernières vidéos j'avais je crois que j'avais un film qui était en berry mais je pense même pas que c'était du berry alors je vais même pas regarder le format et ça devait être un dvd rip je crois donc effectivement il met il met il ya beaucoup de berry il a beaucoup de berry et l'avantage du berry c'est que c'est des fichiers ça c'est des formats ultra ultra compressé enfin on va dire vivis encore pire mais déjà berry c'est des fichiers ultra ultra compressé alors le souci du fichier ultra compressé c'est que je vais vous faire une belle métaphore comme chez les fers c'est comme si vous achetez une pizza on va dire une pizza une bonne pizza bien avec beaucoup d'ingrédients bon alors si vous avez une pizza avec du chorizo du gruyère de la sauce tomate effectivement vous enlevez le gruyère vous enlevez le chorizo et vous enlevez un autre ingrédient ben ça va peut-être rester une pizza mais mais gustativement en terme de goût va avoir va pas avoir de goût va avoir aucune saveur donc on va je compare ça avec effectivement un fichier iso et un berry alors effectivement le fichier iso et bagarre il va il va garder toutes ses facultés on va dire en termes d'audio et de l'image vidéo et les sons donc le problème du berry c'est qu'on va tout lui enlever donc dans cette partie enfin en termes de son et en termes d'image avant lui on va tout lui enlever donc le problème c'est que quand on a une commence à avoir une grosse configuration je trouve que c'est dommage de pas de comment dire c'est dommage de ne pas exploiter tout le potentiel de la source parce que c'est bien d'avoir un c'est bien d'avoir comment dire une bonne configuration en termes de matériel en enceinte en ampli et en voilà en enceinte et en ampli mais si vous n'avez pas la source qui va avec voilà c'est vous n'allez pas force forcément rendre hommage à votre matériel en mettant du berry qui est un peu dommage parce que le problème c'est que le berry le berry il n'y a pas de il n'y a pas de bandes sons en dts et ni de encore moins de d'atmos la bande son je crois bien que vous allez avoir du stéréo et à la limite voilà vous n'allez pas comment dire vous n'allez pas comment dire rendre hommage à toute votre configuration les enceintes les enceintes vont pas forcément tout est exploité forcément puisque c'est du berry donc c'est ça un peu l'inconvénient je dirais du berry effectivement il ya des berry je ne discute pas là dessus qui sont très bons qualité d'image et de son mais quand même ils sont quand même compressés pour moi ils sont compressés donc j'ai toujours favorisé des fichiers on va dire blu-ray ou 4k encore effectivement faut-il avoir du 4k mais si j'avais pas une télé 4k j'aurais si j'avais une 80 je mettrais je balancerais du blu-ray je mettrais du blu-ray de toute façon si j'avais full hd je mettrais du blu-ray mais je mettrais pas en de ça j'en ai des fichiers j'en ai quand même bien sûr que j'en ai effectivement il y a des films qu'on peut pas trouver voilà et je les ai mais je favorise pour ma part attention ça c'est un avis personnel après je le comprends tout à fait dans ce qu'il dit il a tout à fait raison si dans ce qu'il dit c'est vrai que du berry c'est très bien ça prend pas de place effectivement moi et c'est vrai qu'on prend un disque dur 8 terras le disque dur 8 terras c'est vrai je vais avoir on va dire en moyenne sur 40 gigas de capacité sur un film je vais avoir que 200 films sur le disque dur on est d'accord c'est pas énorme effectivement lui pour la même capacité en bérive en moyenne sur du 4 gigas il va avoir demi fil voilà voilà je pense qu'on peut pas faire peut pas être plus clair il a raison sur c'est sur le fait que effectivement il a beaucoup 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 plus de films que moi mais la qualité très la qualité du film sera moindre aussi forcément la qualité va s'en ressentir donc c'est un peu ça qui me qui me gêne dans tout ça c'est que j'évite effectivement mais moi c'est comme je disais c'est mon avis personnel je je favorise toujours que du blu ray et du 4k avec des bandes sont en minimum en dts quoi on voit là en dessous j'évite j'évite d'en avoir je préfère encore attendre avoir 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 des bancs de son qui soit à la hauteur de mon matériel parce que c'est vrai que quand je regarde un film moi je veux vraiment être en immersion totale c'est à dire que on a j'ai une configuration qui me le permet donc je vois je si je veux exploiter mon matériel il faut que j'ai la source qui aille avec effectivement c'est ça c'est ça tout mais après voilà ça c'est les goûts et les couleurs heureusement que effectivement on pense pas tous la même chose sans ça on s'ennuierait mais voilà donc en gros c'est ça que je veux expliquer mais on a on a tous les on a tous les deux raisons dans ce qu'on dit on a des arguments dans les deux dans les deux cas donc effectivement on est d'accord mais je vous invite à aller voir sa chaîne que j'adore aussi je regarde souvent ses vidéos d'ailleurs je pense qu'il travaille certainement mieux que moi donc je suis sur l'application zappity sur mon ordinateur donc je vais vous montrer un petit truc un petit astuce mais c'est pas forcément une astuce parce que c'est vraiment ça parle vraiment au novice zappity donc par exemple on va revenir en arrière alors une affiche de film vous plaît pas voilà donc on va prendre le film bird box avec sandra bullock on va cliquer par exemple la fille bon alors vous avez effectivement on va vous proposer des choses par exemple changer l'image donc vous allez dans changer l'image dans le menu et vous avez effectivement toutes les photos vous pouvez avancer vous pouvez prendre n'importe quelle photo ça c'est le poster et puis vous avez le fond d'écran qui est derrière pareil il ya plusieurs il ya des fois il ya certains films où il ya même des films qui n'ont pas du tout ça m'est déjà arrivé qu'ont pas du tout d'image donc comment faire alors c'est simple je vais revenir sur moi j'étais sur mozilla firefox prenez une image n'importe laquelle vous allez dans images en haut voilà vous choisissez un titre de film on va prendre pas celle là parce qu'elle ressemble trop aux autres je vais prendre par exemple sandra bullock directement est ce que je vais la trouver voilà je vais prendre celle là par exemple voilà donc afficher l'image vous allez là on est petite mais c'est pas grave vous enregistrez l'image sous vous la mettez sur le bureau voilà et vous faites un copier de l'image et vous l'enregistrez ensuite vous revenez sur zappity et là vous allez voir aussi choisir une image sur depuis l'ordinateur là en fait vous allez voir retrouver votre image alors si vous l'avez pas là qui allait comme ça la petite fleur ça arrive des fois il n'affiche pas vous fait vous faites le copier coller vous avez vu tout à l'heure copier coller vous met sa image voilà et là vous ouvrez à terminer et donc vous avoir le fond là va changer et voilà vous avez son adblock sur voilà vous faites vous pouvez faire pareil sur le fond d'écran il ya aucun souci donc là je vais revenir sur la sur la photo originale parce que voilà c'est quand même mieux c'est limite pour la pochette de film donc vous allez changer l'image changez l'image et vous reprenez l'image qu'il y avait avant voilà si jamais effectivement vous avez une image qui vous plaît pas vous préférez changer ou en trouver une sur l'ordinateur et vous faites un copier coller et puis terminez enfin vous l'enregistrer et puis et le tour est joué voilà alors petite astuce pour avoir le petit bandeau qui est la blu-ray pour les disques ou le 4k il est là sur la fiche de film alors c'est tout simple vous allez sur votre télécommande vous appuyez sur alors on va aller sur un bandeau justement j'en ai fait exprès où il n'y a rien donc on va prendre dreamland par exemple alors vous allez sur sur la télécommande de votre votre appétit et vous allez dans la touche menu et vous allez dans éditer voilà édition édité ou validé et là vous arrivez là dessus alors faut ça faut que vous sachiez ce que c'est comme effectivement comme fichier si c'est un dvd rip mkv un berry voilà moi c'est un blu-ray comme vous avez dit dans les vidéos c'est je favorise beaucoup les blu-ray donc tout simplement pour avoir le bandeau faut aller là faut aller dans contenu voilà c'est là donc blu-ray voici un blu-ray voilà et moi c'est un 1080p donc vous mettez 1080p terminé c'est fini et là vous revenez en arrière vous revenez sur récent et normalement il va faire la mise à jour tout seul voilà là on voit dreamland avec le bandeau blu-ray voilà les amis on va se quitter j'espère que vous ne pas trop ennuyer parce que je suis conscient que la vidéo était assez longue et puis beaucoup de parlottes justement je ferai une vidéo complètement différente la prochaine fois donc je donnerai mon avis sur effectivement les différentes configurations que j'avais avant donc c'est à dire en enceinte clip rp600m la bower wikings les focales cib atmos les focales cib satellite mes différents amplis et puis mon avis sur le avc à 110 voilà ça sera ma prochaine vidéo j'essaierai beaucoup plus de faire une vidéo sur tout ça et puis je vous remercie encore de regarder mes vidéos et on se dit à la prochaine moi je sais pas trop ce que je vais regarder ce soir je pense que je vais si j'ai une petite idée quand même je vais vous dire ce que je vais regarder c'est pareil je ferai une vidéo sur des vidéos j'ai apprécié avec la bande annonce avec des photos et puis bien bien sûr mon avis voilà donc je vais sûrement regarder ça à ça un petit film d'horreur allen je sais pas trop ce que ça vaut on va regarder on verra bien ce que ça ce que ça dit ce film et puis vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo pas la prochaine parce que c'est sûr mon avis sur les différentes configurations mais une dans peut-être trois semaines voilà bah écoute portez vous bien faites attention à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut les amis